Bien, nous allons parler de la dernière partie de notre démonstration. Il s'agit de Coinbase. Coinbase en réalité qui est par définition un wallet ou bien un portefeuille de monnaie, de crypto-monnaie dans notre cas. Mais pour des raisons pratiques, nous allons utiliser le dollar tel qu'utilisé ici, donc avec le signe présent à ce niveau-là. Et nous allons nous poser une question qui va se découper en deux canaux. Comment nous assurer que, par exemple, Enders ici est solvable? Comment nous assurer que, lorsque Enders envoie au niveau du bloc de 20 dollars à Lucas, eh bien Lucas les reçoit? Comment nous assurer que Enders ne peut pas plutôt envoyer 150? Ou bien, s'il a fait une erreur d'avoir envoyé 15 alors qu'il voulait envoyer 5, il ne soit capable de se retourner l'excès de la somme qu'il a envoyée à Medisam. Eh bien, il s'agira ici d'expliquer la solvabilité, la notion de solvabilité au sein des blockchains, mais également la notion de double dépense. C'est pour cela que nous avons ici trois personnes, donc comme précédemment, A, B et enfin C. Alors, on va prendre un bloc au hasard, on va prendre le bloc 3 pour tous et on va vérifier et l'énonce et le hash de chaque bloc. Donc ici, l'énonce de ce bloc, c'est 146. C'est OK pour tout le monde. Ensuite, le hash, c'est 40DF1D. Donc, on remonte ici, 40DF1D, 40DF1D. So far so good. Une des façons de lutter contre la double dépense, donc faire en sorte qu'un expéditeur soit incapable d'envoyer deux fois la même somme à deux personnes différentes s'il n'a pas la solvabilité nécessaire, eh bien, c'est qu'on va surveiller, comme précédemment, la chaîne la plus longue. Donc, on va s'assurer qu'il n'y a pas de manipulation des données au sein de la blockchain en vérifiant que toutes les copies ont la même information. Donc, supposons que Enders, ici, au bloc numéro 2, décide d'envoyer à Lucas 200$ au lieu de 20$. Donc, il ajoute un 0 en plus et, comme par le passé, il valide la transaction pour changer la copie de A, A comme Enders. Donc, ça peut être Enders lui-même qui manipule l'information au sein du système. Et une fois le travail fait, il se dit, je suis tranquille, Lucas va recevoir les 200$, sachant pertinemment que Enders n'a que 100$. On va refaire encore le même exercice. On va commencer par regarder ce que sont les données dans les copies des autres personnes, au niveau de B et de C. Donc, on vérifie à nouveau le non. Donc, on se rend compte, ici, que le non, c'est 64.864. Alors qu'au niveau de la personne B, c'est 21.25.458. Au niveau de C, également, c'est 21.25.458. Au niveau du hash, les deux sont identiques. Donc, B, A, E, A. B, A, E, A. Alors qu'au niveau de A, d'un A comme Enders, c'est plutôt F, E, 8, 6. Donc, on va refaire juste la même chose que précédemment en disant à Enders, ou du moins à A. Là, si tu veux continuer sur la même lancée que nous, il va falloir que tu remettes les bons chiffres, les bonnes données. Comme ça, Lucas, à qui tu as tenté d'envoyer les 200 euros, va toujours recevoir la même somme que ce que montrent les autres copies, la copie des autres personnes sur le réseau. Et donc, A aura le choix entre rectifier la donnée, soit en se reconnectant à nouveau au réseau pour avoir la bonne copie. Ça, c'est assez technique. Ou bien tout simplement en rectifiant le réseau. Ça aussi, c'est assez technique. Donc, ici, comme nous avons la possibilité de pouvoir tout simplement rectifier facilement le réseau, il nous suffit de supprimer le 0 de 200. Et nous obtenons à nouveau 20, 20 dollars que Enders envoie à Lucas. Vous voyez que le temps de validation est beaucoup plus grand que précédemment. On essaie de regarder au niveau d'un 11, c'est 21, 54, 58. 21, 54, 58. Au niveau de C, c'est également 21, 54, 58. Quand on regarde au niveau du hash, eh bien c'est B, A, E, A, B. B, A, E, A, B. Et comme précédemment, vu que nous avons le même hash au niveau du bloc 2 partout, eh bien, au bloc 3, nous aurons la copie du hash 2 dans cet espace-là. Généralement, ça dépend de l'endroit où on peut le trouver. On peut trouver la copie du hash du bloc précédent, soit à l'entête, soit au pied de page. Ici, c'est au niveau du pied de page. On va tout simplement revalider toutes les transactions pour nous assurer que nous avons tous la même copie. Donc, on revérifie. Nous avons le non, ce qui est à 146, le hash qui est à D, F, 1, D. Non, 146, hash D, F, 1, D. Et bien, nous revalidons également le bloc numéro 5 afin que ce bloc ait les mêmes informations que le reste du réseau. Donc, FC76, FC76 et le non, c'est 108, 899, 108, 899. Donc, à partir d'ici, nous pouvons conclure avec succès qu'il est plus facile de traquer une manipulation financière au sein d'une blockchain et de construire un réseau financier beaucoup plus transparent. Et l'autre chose qui est ici renforcée justement et qu'on passe vraiment sur silence, c'est la propriété privée. Lorsque vous avez un wallet sur Bitcoin et que vous détenez des Bitcoins, et bien, vous pouvez vous assurer d'une chose qui est sûre et certaine, c'est que personne au monde ne sera capable, si elle n'a pas votre clé privée, d'accéder à vos Bitcoins et de les transférer ailleurs. S'il y a un piratage, s'il y a un vol de votre mot de passe, là c'est autre chose. Mais tant qu'il n'y a pas justement ce vol ou bien ce piratage, et bien vous pouvez être sûr que vous aurez la main sur vos Bitcoins, quel que soit l'endroit où vous serez. On peut dire à peu près la même chose quand il s'agit d'Ether et des autres formes de blockchain. Mais moi, je me base principalement sur Bitcoin parce que jusqu'aujourd'hui, en réalité, la philosophie première de Bitcoin depuis 2009 reste la même après plus d'une dizaine d'années d'existence. Donc voilà comment, au sein d'une blockchain, on arrive très facilement à détecter une double dépense, tout en s'assurant que la personne qui est en face de nous est réellement solvable et que lorsqu'elle envoie la crypto-monnaie, Bitcoin, Ether, etc., et bien cette personne est solvable. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller directement sur la plateforme deepfab.com et soit choisir de vous initier complètement à la blockchain de A à Z ou alors de vous initier et de vous former complètement au contrat intelligent. Du reste, vous pouvez poser vos questions directement en utilisant mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous Christian Elisabeth Izajourou. Vous pouvez également m'envoyer un mail en tapant christian.com ou alors poser votre question ou vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle présentation. Sous-titrage ST' 501